M'amour, 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 M'amour la maison ce matin le thème de ce matin et brisez les sièges déposés sur votre vie brisez les sièges déposés sur votre vie 2 rois 6 lison 2 rois chapitre 6 24 à 29 verset 24 au verset 29 après cela ben hadad roi de syrie a rassemblé toute son armée monta et assiégea samarie il y eut une grande famine dans samarie et il a lasserait tellement qu'une tête d'un nom valait quatre ou vingt cycles d'argent et le quart d'un câble de fiante de pigeons cinq cycles d'argent et comme le roi passait sur la muraille une femme lui cria sauve moi au roi mon seigneur il répondit si l'éternel ne te sauve pas avec quoi te sauverai-je avec le produit de l'air ou du pressoir et le roi lui dit qu'as-tu elle répondit cette femme-là m'a dit donne ton fils nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils nous avons fait que mon fils et nous l'avons mangé et le jour suivant je lui ai dit donne ton fils et nous le mangerons mais elle a attaché son fils verset 30 lorsque le roi entendit les paroles de cette femme il déchira ses vêtements en passant sur la muraille et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps amen amen jean 5 26 jean chapitre 5 verset 26 jean chapitre 5 verset 26 car comme le père a la vie en lui-même ainsi il a donné au fils d'avoir la vie en lui-même ce matin je suis venu dire à quelqu'un si le demi siège dans ta vie ou au seuil de ta maison il te serait difficile d'avoir la délivrance ou la liberté le salut te serait difficile de l'avoir tu ne peux pas avoir un salut authentique à cause de la souffrance nous voyons ici qu'en Samarie il était un ennemi et il menace les enfants d'Israël je vais prendre votre pays je vais assiéger tout ce que vous avez je ne voudrais pas vous faisiez je ne voudrais pas vous légrer la guerre avec épée mais je viendrai siéger au seuil de votre entre personne ne peut sortir et personne ne peut entrer personne ne peut aller faire avit personne ne peut aller vendre au temps de la famine et la famine tente à vous tuer et vous devenez sans force et vous êtes ville sans force en ce moment je vais assiéger le pays et avec l'épée je ne peux pas vous atteindre avec physique je ne peux pas vous atteindre avec n'importe quelle âme de combat je ne peux pas vous atteindre maintenant je vais siéger votre vie et comme je siège votre vie déjà la famine va vous tuer de la manière dont tout le monde était mort je vais prendre le pays je vais prendre tout ce que vous avez je vais prendre vos biens la famine est mauvaise c'est une arme de l'ennemi et il l'utilise pour détruire beaucoup de choses quand il a la famine dans un pays beaucoup de choses arrivent beaucoup meurent et beaucoup de choses se passent et ce n'est pas vraiment de l'amusement et bien l'antenne dit ici je vais siéger votre porte effectivement il l'a fait personne ne peut sortir personne ne peut aller manger et si nous partageons ou divisons un pigeon en 4 parties on peut l'acheter à 4 cycles d'argent 5 cycles d'argent un pigeon et quand nous allons convertir un cycle ce n'est pas de l'amusement un cycle ne peut pas acheter un pigeon en ce moment à cause de la famine mais il n'a pas de l'amusement un cycle qui est de l'amusement dans un cycle il n'est pas de l'amusement il n'est pas de l'amusement celui-là qui peut acheter un pigeon qu'on divise en 4 parties il doit dépenser 5 cycles d'argent mais il n'est pas de l'amusement il n'est pas de l'amusement il n'est pas de l'amusement et celui-là qui va prendre la terre de l'anne va prendre à 80 cycles d'argent ce que 2 cycles d'argent ne pouvez pas acheter on prend ça à 80 cycles et si tu n'avais pas l'argent tu ne peux pas vivre si tu n'en parles tu ne peux pas vivre et quand il est sié il dit vous allez mourir à cause de la famine je suis venu ce matin dire à quelqu'un l'ennemi qui te menace que tu mourras de faim il va mourir à ta place l'ennemi qui te menace de mort à cause de la famine l'ennemi qui te dit que la mort va te tuer la famine va te tuer tu vas mourir dans la souffrance dans la maladie il mourra à ta place Amen 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 il avait siégeu tout le pays d'Israël la famine était vraiment aux pommes et une femme avait proposé à sa seconde à cause de cette famine et il n'y a plus autrement nous allons réciproquement préparer nos enfants pour manger et donc toi tu dois mener d'abord ton fils unique et nous allons préparer elle n'était pas sorcière il n'était pas sorcière il n'était pas dans le monde il n'était pas dans une mauvaise alliance c'est des enfants de Dieu mais à cause de la famille la famille n'était éteindre elle proposait l'une à l'autre nous allons préparer nos enfants pour manger et l'autre dit d'accord il n'y a plus autrement alors Amen d'abord ton enfant nous allons cuire pour manger elle a respecté et quand elle mangeait un peu un peu ce qu'ils ont préparé l'enfant avait fini Amen Amen celui-là ou c'est là qui dit pas la famille va t'atteindre il n'aura la colère de Dieu au nom de Jésus je ne m'amuse pas ce matin je suis venu pour préféter qui te menace qu'on te menace avec la famille va ruiner ta vie avec la mévente va ruiner ta vie ou la crise va ruiner ta vie ce matin cette personne va mourir au nom de Jésus tu ne sais pas de quoi je parle je te reflète à l'image de ce qui arriverait de tes ennemis qui te pouchent à ça d'une manière d'une autre que tu ne sais pas et ils voudraient te siéger en un lieu ils voulaient te tuer par la famine par la crise par les différents manifestations par les différents problèmes et ces problèmes sont fardos perdés là sur toi à partir d'aujourd'hui le Seigneur va propulser ces fardos de toi ces fardos sont brisés du dessus toi l'ennemi qui t'a fermé la tête que tu ne peux pas avancer tu ne peux pas aller loin et que c'est là tu vas rester jusqu'à la mort et mourir de la souffrance mourir de la famine mourir de la maladie mourir aujourd'hui ces choses sont brisées dans ta vie nous retournons cette maladie dans le camp de l'ennemi chaque oeuvre de l'ennemi ne va pas s'accomplir dans ta vie écoute-moi bien chaque esprit est mandaté pour son oeuvre et n'importe quel esprit qu'on a mentionné et on la confie ton sujet qu'il a ayant la siégé pour ta vie par l'autorité t'écrit au nom de Jésus n'importe quel esprit qu'on a signé contre ta vie d'aller te tuer d'une manière ou d'une autre par les pensées les soucis les souffrances les crises la famine et ta vie est plongée dans la crise aujourd'hui ta vie a hôté de cette souffrance au nom de Jésus ta vie a levé de cette crise ta vie a mis dans le problème ta vie a hôté des problèmes comment on peut cuire son enfant biologique pour manger et quand le repas est terminé elle dit à sa seconde maintenant c'est à ton tour avec ton enfant l'autre a refusé je ne peux pas donner mon enfant elle est allée voir le roi oh roi sauve moi mais en quoi je vais te sauver par le manger il en parle le manger comment je peux te sauver il en parle à nourriture mais en quoi je peux te sauver elle disait elle a mangé mon enfant avec moi mais à son tour elle a refusé le roi demande si c'est son territoire cela se passe et les prophètes de Dieu sont là et quelque chose arrive allez appeler le prophète de Dieu et si tu vas un peu devant dans le passage tu verras le prophète était assis dans sa maison et l'écoutait bien le roi et là où le roi était un peu à descendre le prophète il a dit à tous ceux qui étaient avec lui le roi envoie quelqu'un d'aller me chercher mais demain à pareil il aura assez de nourriture dans la ville il aura assez de nourriture dans la ville je suis venu dire à quelqu'un jusqu'à ce matin peut-être hier tu étais couché sans manger et tu n'avais même pas ce que tu as mangé et tu ne sais plus quoi faire mais à partir de ce matin le changement était réservé au nom de Jésus le changement pour toi au nom de Jésus quand le prophète était venu il disait au roi demain par ailleurs la tête d'âne qu'on avait acheté à 80 cycles la tête d'âne qui a acheté à 80 cycles seraient achetés à 2 cycles et de quand il va donner une bible il se demande comment sera et même si les fenêtres sont ouvertes et la nourriture coulée du ciel cela ne peut pas être possible et Dieu tu verras tu verras de tes yeux mais tu ne goûteras pas Amen 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 et c'est là qui ont fait pour dire que tu ne peux pas sortir tu ne peux pas échapper ce qui disent que pour toi est terminé à partir de ce matin tu vas échapper et si je te parle je veux entendre ton amène tu vas sentir de ton problème sentir de ta pleine sentir de ta souffrance sentir de ta bébé le choc un secours un secours radical c'est pour toi pour te securer telle que soit la durée l'éternel le fera pour toi Amen Amen et si le roi Ben Aded il a siégé ils ont fait leur camp et ils se sont équipés en nourriture suffisamment parce que dans leur camp ils doivent prendre le pays rien ne peut changer et c'est pourquoi ils se sont préparés en conséquence en nourriture il y a de nourriture en quantité c'était vraiment une quantité suffisante Amen et deux les produits et quatre les produits et si nous restons ici nous serons vraiment frappés de la famille et quand nous irons dans le camp des Syriens et si nous laissons nous allons survivre mais si nous ne nous laissons pas et si nous allons mourir nous allons encore mourir de la famille donc si nous restons ici nous allons connaître cette même mort il vaut mieux que nous allions dans le camp avant que les Syriens n'a quittent le camp et Dieu tournait le tournait à grondir dans le ciel et la Bible nous reflète que ça tournait comme une grande amie et quand le tournait a grondé il s'entendit comme une grande amie les Syriens prenaient la fuite les enfants des Jawey ont reçu le secours de notre peuple et ils fuyaient ils ont laissé leur site d'argent ils ont laissé leur bullet ils ont laissé leur chameau leur coque leur le maïs leur subsistance les mil les sordos tout ce qu'ils ont ils ont laissé tout ils ont abandonné tout dans le grand camp ils ont pris la fuite les quatre les preux allèrent dans la première chambre ils ont trouvé à manger ils ont laissé ils ont vu les manteaux ils ont vu les choses d'or ils ont ramassé ils ont pu aller dans une autre chambre ils ont ramassé mais nous n'agissons pas bien il est mieux qu'on aille dire au roi amen vous pouvez vous asseoir la veille la veille le prophète avait prophétisé pour dire au roi demain à pareille vous allez voir que les choses vont changer effectivement dans la nuit au lendemain les choses ont commencé par s'installer pour résumer tout le monde prenait la fuite Dieu qui a chassé les Syriens ce jour il va chasser les différents esprits qui se sont légués contre ta vie il va les chasser au nom de Jésus les esprits qui pensent à te tuer les esprits de famine les esprits de la pauvreté qui ont reçu du ciel contre toi qui travaillent dans ce pays le bien les hébreux seraient mille et cents épées dans ta vie les hébreux seraient revenus dans ta vie les potes que l'esprit qui a mandaté contre toi pour rener ton existence pour te tuer et de ruiner la vie de tes enfants et de ruiner leur avenir ces esprits leurs esprits arrêtés dans ta vie ce matin Dieu n'a pas changé le mauvais qu'il était hier aujourd'hui pareil je ne sais pas quelle force menace ta vie quel esprit menace ta vie je ne sais pas mais je veux te rassurer là où tout le monde voit quoi c'est le pire c'est là Dieu s'élève ce matin Dieu va s'élèver il va te securer et Dieu va s'élèver il viendra à ton site l'esprit de Dieu va s'élèver il va te securer l'armée silège va s'élèver il va te securer les anglétiens vont s'élèver il va te securer les différentes armées vont s'élèver pour te securer pour te lever de ta position pour te lever de tes progrès sans lever de ta souffrance enfant de Dieu par ce message que tu écoutes ce matin peut-être ça serait étrange devant toi tu l'entends toujours mais tu vas te demander comment serait possible comment ça peut changer la seule chose que je m'entroule Dieu qui est qui a le ciel et qu'il avait fait en ce moment il est toujours vivant il n'est pas mort le même qu'il était en ce moment il est encore pareil aujourd'hui il est toujours vivant il est prêt pour te le faire je prie instantanément Dieu qui change les conditions qui enlève quelqu'un de la honte qui enlève quelqu'un de la bleue et qui est autre quelqu'un de la mort prématurée ce Dieu va te soutenir les différents esprits qui se sont levés pour le tabé ils vont chuter devant toi ce matin Amen le verset 26 nous dit ce qui suit car comme le père a la vie en lui-même ainsi il a donné au fils d'avoir la vie en lui-même à partir d'aujourd'hui l'esprit de vie éternel pénètre vos vies au nom de Jésus tu n'as pas compris si l'esprit de vie rentre dans ta vie et tout ce qui allait ou bien tout ce qui était mort de la tête jusqu'au pied soudainement la vie va saisir cette chose l'ennemi qui voit que pour toi est fini et appeler autrement pour toi s'il a la vie dans le Dieu le Père et il a le Dieu le Père qui renouvelle ou apporte la vie à quelqu'un et il a la vie il donnera la vie à ses enfants et à partir de ce matin comme tu es enfant de Dieu tu reçois la vie au nom de Jésus tu reçois la vie au nom de Jésus le temps est venu et tu auras le changement le changement de pensée ça va changer le changement de ta conscience et dans le Dieu ça va changer l'heure a sonné et la parole doit s'accomplir dans la vie de quelqu'un l'heure a sonné et quelqu'un doit enregistrer un changement dans sa vie ta pensée qui t'amène à la destruction et cela te dit que cela ne peut plus changer ça ne peut plus changer et cela te rassure encore que tu n'es pas le seul dans le corps tout le monde vit de la même manière que toi mais à partir de ce matin changement de pensée de ta conscience sera effectué ce matin au nom de Jésus écoute moi comme ta pensée n'a pas changé si ta pensée ne change pas le miracle serait difficile de s'accomplir dans ta vie pour toi mais Dieu va changer ta pensée et donnera assez au miracle dans ta vie toi qui te poses des questions comment serait possible dans ma vie je crois que c'est fait dans ta vie et quand tu constates que c'est fait dans ta vie assurément ça serait accompli et quand tu as cette foi le poids de l'Esprit Saint qui a toute chose va commencer son oeuvre un nouvel oeuvre dans ta vie il va commencer un nouvel oeuvre dans ta vie il commencera à oeuvrer avec ton esprit il va élever ton esprit il va changer ta façon de voir les choses changer ton histoire changer ton or faire un miracle dans ta vie et il s'est sorti pour quelqu'un ce matin lisons au romain chapitre 8 verset 5 à 6 qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit je parle à quelqu'un c'est nécessaire c'est indispensable tu dois changer ta pensée Dieu te dit que ça va changer tu ne vas pas morrer dans le problème ni la famille ni tes enfants aucun malheur t'arrivera et quand tu chantes ta pensée et tu as une visée la seule Dieu est le Père des différents esprits et te parle ce matin il mettra la vie dans ton esprit et comme lui-même à la vie toi qui es son enfant tu bénéficieras de cette vie ça c'est par une grande foi par une vision par l'élévation par la bénédiction quand tu as la foi sur ces choses soudainement quelque chose va s'arriver soudainement un changement serait donné Amen Amen un grand changement serait pour toi verset 6 et l'affection de la chair c'est la mort c'est la mort écoutons ceux qui n'ont pas la foi et ils voient que rien ne peut changer l'affection de la chair c'est la mort et ceux qui ont l'affection de l'esprit ils vont sortir de ce problème ils vont sortir de cette condition ils vont sortir de cette souffrance parce qu'ils a la vie en lui Amen la suite de l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix à partir de ce matin Dieu te donnera la vie et te donnera la paix il y a plus de chemin il y a plus de lumière ténèbres c'est la mort et il y a plus autrement et partout il y a des ténèbres dans ta tête il y a les troubles de gauche à droite mais à partir de ce matin l'éternel qui accorde la vie et la paix et il te donnera la vie au nom de Jésus et il t'accordera la paix au nom de Jésus le verset 11 dit et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vous comme mortels par son l'esprit qui habite en vous ce matin et tout ce qui va devant l'empire dans ta vie tout ce qui est mortel dans ta vie l'esprit qui a ressuscité dans les morts mettra la vie en toi dans le nom de Jésus si je te parle dit Amen mettra la vie dans tes affaires au nom de Jésus mettra la vie dans tes enfants ta maison connaîtra la vie et la vie sur toutes tes voies au nom de Jésus Amen Amen et c'est pourquoi le passage qu'on a lu dans le passé qu'on a lu dans le passé tu dois changer ta pensée tu dois avoir la vision sur l'éternel Dieu qui accorde la vie et qui accorde la paix quand tu as la vision la fin tu as la foi la fin il va changer la chose c'est-à-dire le verset 14 et par ce qu'il y a les choses sont troublées dans ta vie tu penses que cela ne peut plus changer Dieu va changer cette chose au nom de Jésus Amen verset 14 le verset 14 dit car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu à partir de ce matin quand vous êtes des enfants de Dieu l'Esprit de Dieu vous amènera en un lieu de vie au nom de Jésus l'Esprit de Dieu vous amènera dans le nom de Jésus l'Esprit de Dieu te donne le secours au service on t'a oublié mais à cause de toi un secret va sortir et les autres bénéficieront de ta chanson ce que tu espères et ça date tu auras cette chose quelqu'un que le diable a ruiné sa vie a volé cette vie ce matin Dieu te restituera cette chose au nom de Jésus verset 15 le verset 15 nous dit et vous n'avez point reçu un esprit de servitude écoute comme tu as l'esprit de servitude tu n'es plus esclave tu n'as pas l'esprit de servitude l'esprit de servitude peut rester comme ça jusqu'à la mort il peut mourir dans la famille dans la maladie mourir dans les souffrances mais tu n'as plus l'esprit de servitude tu as l'esprit de Dieu l'esprit de vie et je prophétie sur la vie de quelqu'un ce matin et tu as l'esprit de servitude et tu as l'esprit de servitude et reçois la vie ce matin au nom de Jésus tu n'es plus esclave 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 applaudi pour le roi de roi amen amen Dieu n'a pas changé le Dieu qui l'était aujourd'hui pareil éternellement le même verset 16 verset 16 l'esprit lui-même rendra témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu amen et quand l'esprit te rend témoignage que tu es l'enfant de Dieu tout ce qui te manque l'esprit te comblera de ce chauve l'esprit de Dieu va te combler de ce chauve la santé tu auras la bénédiction tu auras la prosperité tu auras la richesse tu auras et tout ce dont tu as besoin comme l'esprit rend témoignage en toi que l'esprit me dit en toi l'esprit de Dieu donne la vie aux morts et l'esprit de Dieu qui a ressuscité le Christ entre les morts est vivant assurément tout ce qui a toi recevra la vie au nom de Jésus si c'est de toi je parle verset 17 verset 17 si nous sommes enfants nous sommes aussi héritiers écoute on a laissé quelque chose on a laissé quelque chose et ce qu'on a laissé cette richesse qu'on a laissé et quand il se rappelle de ça oh il est comblé de joie et toi tu es héritier de Dieu et quand tu es héritier de Dieu tu serais comblé de joie à partir de ce bataire quelqu'un qui est dans cette salle comme tu écoutes cette parole il y a un esprit de Dieu qui est au nom de Jésus et comme cela te pénètre il fera de toi un héritier au nom de Jésus héritier de Dieu et co-héritier de Christ c'est une grande parole tu es héritier de Dieu pour ce que Dieu a la terre pour toi tu ne peux jamais manquer de travail tu ne peux jamais manquer de travail la terre pour toi tu as hérité cela tu ne peux pas manquer tu ne peux pas manquer du travail la mémente non plus tu ne peux pas souffrir sur cette terre tu ne peux pas trimballer de mauvaises conditions parce que tu es héritier de Dieu toute maladie en toi sera ok mauvaises conditions toi sera ok la pauvreté sortira de toi la souffrance sortira de toi les problèmes ont quitté ta vie verset 26 le verset 26 nous dit ce qui suit de même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse écoute toi qui n'as plus de force l'esprit te dira dans ta faiblesse toi qui n'as plus de secours l'esprit viendra à ton secours dans ta faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables et tu auras cette chose au nom de Jésus le verset 27 le verset 27 est celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints à partir de ce matin l'esprit de Dieu intercèdera en ta faveur changera ton nom changera ta condition mettra un changement dans ta vie le verset 28 nous savons du reste que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu si tu as l'esprit de Dieu toute chose serait faite pour toi ce que tu ne peux pas faire l'esprit de Dieu en toi tu dois le faire ce que l'homme voit que c'est fini le savant pense que c'est fini tu as l'esprit de Dieu toute chose serait faite pour toi ce n'est pas fini regarde moi ce n'est pas fini tes problèmes que tu vois que c'est fini ta vie que tu vois que c'est fini et tu vois déjà dans ce matin ce n'est pas fini tout ce n'est pas fini tout ce n'est pas fini je t'ai fini que c'est fini tout ce n'est pas fini dans tous les domaines toute chose est faite pour toi De Siveyra. 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 L'Esprit de Dieu est en mouvement. Je vais encore siffler trois fois. Vous recevrez la vie. Vous recevrez la vie. Vous recevrez la vie. Vous aurez la vie. Vous recevez la vie. Vous recevez la vie. Vous recevez la vie. Amai Agata. Amai Agata. J'adore nous Pour l'esprit de mort Et qu'il voit que Tu déploies assez d'énergie Pour sortir de sa mère Et qu'il voit que Son oeuvre est anéantie Et il s'est levé Encore avec un collègue Leur oeuvre est anéantie Dans ta vie A partir de ce matin Leur oeuvre dans ta vie Et nul a Et sans étudier Amen 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 Sous-titrage MFP. 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 Amen. Sous-titrage MFP. 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 Amen. Amen. ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Le verset 13 Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen 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 Et il plongea son pied dans l'huile. Amen. Et Dieu nous dit, quand mes pieds sont dans l'huile, la différence est pour moi, le changement est pour moi. Je ne supplie le même. Et tous ceux qui présentaient leur discours avaient arrêté. Et les vieillards étaient levés. Le roi et les princes, j'allais dire les princesses, s'étaient levés pour revoir mon passage. Parce que j'ai mis mes pieds dans l'huile. Avec l'Esprit de Dieu, nous ne voulons pas de la même manière. L'œuvre n'est pas mécanique. Nous voulons ouindre quelqu'un. Nous avons oublié tout le monde. Avant, j'ai appelé deux personnes. Parce que c'est des différentes choses. Ce qui est universel pour tout le monde, c'est une fille ou bien elle a marre sur tout le monde. Le malheur ne peut pas vous arriver. Le malheur ne les atteindra pas. C'est une malheur sur tout le monde. Amen. Amen. Avant que je ne prie pour l'enfant et l'adulte, ce que Dieu me révèle par rapport à la vie, c'est ça que je fais. Je prie. Amen. A partir d'aujourd'hui, l'œil d'un sang qui coule sur vos pieds, mais un changement radical, une bénédiction dans votre vie. Amen. La bénédiction va courir derrière vous. Jésus-Christ. L'ancien, l'ancien qui avait coulé avec 111 000, qui vous a permis d'être connecté à 49 Blancs. 49 pays. 49 pays. Et parmi les 49 pays, on a deux pays africains. Le Bénin et le Sénégal. Les autres, c'est des Blancs. A partir de ce matin, je vous réinstalle et je vous connaisse encore avec l'ancien du passé au nom de Jésus. Et l'ancien du passé à partir de ce matin, je renouvelle encore cela dans votre vie au nom de Jésus. Ça commence à autre oeuvre dans votre vie au nom de Jésus. On a parlé. Je te connaîtrai aux différentes personnes. Automatiquement, cela commence. Ce matin, je parle encore. Et quand cela ne commence pas à arriver dans votre vie. Et qu'il te connaisse aux différentes sources et aux différentes personnes. Et qu'il t'amène à une dimension élevée. Au nom du Père, du Père et du Saint-Esprit. Amen. 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 O zé ta benin.